Et bonsoir, bonsoir ma belle communauté de lumière, comment allez-vous ? Je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième live qui parle des cinq blessures de l'âme et en l'occurrence ce soir nous allons aborder la blessure de l'humiliation. Alors si vous avez envie d'en savoir plus, connaître un petit peu les caractéristiques émotionnelles, physiques, faire le test pour savoir si vous êtes impacté par cette blessure et d'écouter, restez avec nous parce que ça sera juste après ça. Allez, je ne m'en lasse pas de ce générique, j'adore. Bon, sans plus tarder, je vais vous faire rentrer mon invité Patricia, que je vais commencer à connaître un petit peu quand même maintenant. Allez, c'est parti, Patricia. Et coucou ! Coucou, bonsoir tout le monde ! Et bonsoir Patricia, comment vas-tu ? Moi je vais toujours très bien, toujours heureuse de vous retrouver, on reste toujours dans le positif. C'est ça, toujours, bon je vois qu'il y a déjà des personnes présentes, ça fait plaisir, merci d'être là, on va les accueillir aussi, voilà. Allez, on a Lavarouès qui est là, coucou, bonsoir chère Jacqueline. Et on a le fiston qui est là aussi, qui est présent, Emmanuel, voilà. Bonsoir, bonsoir ! Bon, écoutez, j'espère que vous avez bien profité de cette journée, que vous êtes prêts à aborder ce sujet de l'humiliation, qui est un sujet un petit peu délicat quand même, hein, Patricia, donc c'est vrai que les blessures, on a abordé le rejet, vous pouvez toujours voir le replay sur cette chaîne, vous abonner à la chaîne, mettre des pouces en l'air, enfin plein de choses, et puis vous avez également la blessure d'abandon qu'on a pu aborder. Il reste aussi des places pour, voilà, vous libérer de ces blessures d'abandon sur la garde. Quelques places, hein, pas beaucoup, donc pensez à réserver auprès de moi. Et puis ce soir, voilà, nous allons aborder l'humiliation avec Patricia qui va nous expliquer un petit peu tout ça, parce que, bah, elle s'y connaît bien, Patricia ! Je commence à les expérimenter depuis un quelque temps, ces blessures, maintenant, oui, c'est ça, c'est ça. Donc, bonsoir à tous, bien sûr, merci à tous ceux qui ont participé la semaine dernière, on s'est régalé avec la blessure du rejet, et oui, ben, je vous reverrai peut-être certains ou certaines pour la blessure de l'abandon le 18, donc, mais ce soir, on va s'attaquer à la blessure d'humiliation qui est à mon goût, alors on a vu, hein, dans les deux premiers lives, le rejet, l'abandon, tout le monde l'a quasiment, puisque ça commence avec les contractions, et puis au moment de l'accouchement, donc la blessure d'humiliation, elle est un peu différente, puisqu'elle va arriver approximativement à l'âge de 3 ans, on va dire, hein, entre 2 et 4, c'est en fait quand l'enfant va commencer à marcher, quand il va commencer à savoir attraper des objets, quand il va commencer à bredouiller des petits mots comme ça, le papa, la maman, et ainsi de suite, et donc il va découvrir qu'il a la liberté, il est en fait détaché maintenant des parents, c'est-à-dire qu'il commence à arriver à se débrouiller tout seul, donc il se rend compte qu'il est une entité à part entière, qu'il n'est pas accroché à quelqu'un ou tributaire de quelqu'un, mais qu'il est libre de pouvoir faire des choses tout seul, et c'est à ce moment-là, malheureusement, qu'en règle générale, vient la blessure d'humiliation qui est donnée par les parents cette fois-ci. Alors, certainement, la personne qui s'est occupée de lui, alors c'est pour ça que je précise, parce qu'on va dire automatiquement, normalement, la maman, puisque c'est elle qui va lui faire la toilette, c'est elle qui va le surveiller, c'est elle qui va ramasser quand il tombe, c'est elle qui va lui apprendre à être propre, etc., donc c'est très important ce moment où on lui demande de devenir propre, c'est une liberté d'arriver à faire ce qu'il a à faire tout seul, voilà, comme ça, et c'est à ce moment-là que s'il tombe sur une personne qui est rigide, qui a des valeurs très arrêtées, des croyances limitantes où les enfants doivent se comporter comme ça et comme ça et comme ça, eh bien, il va être privé de cette liberté, cet enfant. Donc, ça va être sa plus grande peur, c'est la liberté, parce qu'il ne sait pas comment faire, on ne lui a laissé, on ne l'aime pas, en fait, cet enfant pour ce qu'il est, et pour ce qu'il représente, en fait. Ah oui. Donc, il a un masque, donc je les ai bien expliqués dans le premier live, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est ces espèces de filtres inconscients que notre inconscient met en place pour nous protéger de cette blessure et qui va nous permettre qu'elle soit moins douloureuse et son masque, à lui, c'est le masochiste, vous avez bien compris qu'à un moment donné, ce n'est pas un beau masque à avoir et que, donc, il est lié très étroitement avec le sentiment de honte. D'accord. Vous savez, ça va, on va, tu vas avoir peur de parler de certaines choses parce que c'est honteux, il ne faut surtout pas, et en fait, il va vivre vraiment dans la peur de faire honte à quelqu'un ou de ressentir lui-même de la honte. D'accord. Donc, il a été confronté à des refus, des refus, pardon, successifs dans ce qu'il aurait aimé faire. Dans son apprentissage, il essaye de faire quelque chose et on lui dit non, ce n'est pas comme ça que tu dois faire, c'est comme ça. Moi, j'aime ça, ben non, toi, tu n'aimes pas ça parce que ça, c'est meilleur, c'est meilleur pour toi. Écoute maman, écoute la nounou, écoute celui qui est en train de t'éduquer en quelque sorte, de s'occuper de toi. C'est lui qui a raison. Donc, pour l'amour de soi, l'humiliation, c'est très, très compliqué que les gens puissent avoir confiance en eux et qu'ils puissent avoir une belle estime d'eux parce qu'effectivement, même quand on leur fait un compliment, eh bien, ils vont penser que c'est parce qu'ils se sont conformés à ce qu'on leur a demandé, qu'ils sont rentrés dans le cadre et non qu'ils ont été bien ou qu'ils sont bien par eux-mêmes. Oui, et puis ce manque de liberté, finalement, va générer un non-choix. C'est ça, c'est ça. En fait, il va essayer d'en faire, mais à chaque fois qu'il en fait un qui est personnel, on va le frustrer, en fait, mais ça va encore un peu plus loin. C'est-à-dire qu'on le prive de tout plaisir, en fait, parce que c'est là, c'est à ce moment-là, quand il commence à être un peu plus autonome, etc., qu'il découvre un peu le plaisir et il va être, évidemment, frustré de ses premières libertés qu'on ne va vraiment pas lui accorder. Donc, c'est quelqu'un, effectivement, qui n'a pas eu de liberté, qui a peut-être subi des abus aussi. Malheureusement, dans l'humiliation, on a cette notion d'abus. Donc, ça peut être des abus vis-à-vis de l'amour qu'on peut lui donner, mais ça peut être des abus sexuels, ça peut être des abus sur tous les plans, avoir été frappé, abusé, etc. Oui, émotionnel, tout ça, tout ça. Voilà, en fait, il perd son espace vital parce que la personne qui s'en occupe, mais ça arrive qu'il y ait les deux parents, ou qu'il y ait une nounou et une maman, enfin bref, dans les deux cas, sa liberté à peine fraîchement découverte, eh bien, elle est envahie par ces gens-là. Donc, c'est des mots qui sont un peu difficiles, des remarques qu'on lui fait, et l'apparition de la blessure va commencer dès cet âge-là, et évidemment, vous vous doutez bien que quand on a une maman qui est rigide comme ça, alors ça arrive souvent au premier, parce qu'on est souvent plus jeune comme parent, et là, je vais généraliser, essayer de dédramatiser aussi la situation, alors c'est, on aimerait faire une merveille, en fait. On voudrait que notre enfant, comme c'est le premier qu'on a, il soit parfait, et derrière ça, derrière cette perfection qu'on voudrait que cet enfant, il est, il y a le jugement qu'on a peur d'avoir d'être de mauvais parents. Donc, si on a eu, nous-mêmes, des parents qui nous ont donné une éducation assez stricte, et où on sait que s'ils vont chez les grands-parents et qu'ils ne se comportent pas correctement, ou si les voisins les voient faire une bêtise, etc., eux, ils vont ressentir cette espèce de jugement qu'ils n'ont pas été des bons parents, qu'ils ne l'ont pas bien élevé, donc ils vont, le premier, on l'élève beaucoup plus stricte que ce qu'on va élever le deuxième. En fait, c'est le premier, c'est le dieu personnifié qui arrive, donc il faut qu'il soit nickel. C'est ce qu'il y ait, nos croyances à nous, et nos goûts à nous, et on va les envahir, en fait, et ça ne leur correspond pas forcément, parce que chacun a son tempérament, chacun a son caractère, etc., etc., tout le monde passe par là, et donc on va se retrouver avec des gens, des enfants qui vont grandir avec la honte d'eux, donc une rigidité extrême. Bon, après, c'est vrai que c'est une généralité, du coup, parce que moi, étant la quatrième sur cinq, c'est très parlant quand même, donc c'est vrai que… Alors, après, si tu as un de tes deux parents qui est très rigide, eh bien, il l'est, donc il va le rester, donc les enfants, mais le premier, on a, tu as des parents qui sont moins rigides avec les deuxièmes et troisièmes enfants, parce que, bon, ça y est, ils ont élevé le premier, ils ont vu que ça allait, donc ils sont moins stressés, en fait. Oui, oui, je vois. Ils sont moins dans la recherche d'une perfection à travers cet enfant, ça y est, ils ont prouvé qu'ils étaient des bons parents, donc avec les autres, on est un petit peu plus souple. Après, quand quelqu'un est rigide, il restera rigide, ça, malheureusement. Oui, évidemment, s'il ne travaille pas sur lui, s'il ne fait pas de séance de kinésiologie ou d'hypnose… On est d'accord, on est d'accord, c'est tout à fait ça. Voilà. Alors, elle apparaît, par exemple, avec un parent qui va se servir de l'amour sous condition, c'est-à-dire, tu fais ce que je te dis, ou maman, elle ne t'aimera plus. Oh, pourquoi pas ? Fais ça pour faire plaisir à maman. Ah, elle est troc. Tu sais comment elle t'aime, maman, quand tu fais ça ? Voilà, et en fait, c'est de l'amour sous condition, l'enfant, il va enregistrer, il n'a que 3-4 ans, on a vu, entre 2 et 4 ans, lui, il va se dire, si je ne fais pas ce qu'elle dit, maman, et ce qu'elle me demande, elle ne m'aime plus. Donc, ça, ça va faire une blessure d'humiliation. On a un beau témoignage, quand même, de Emmanuel, qui dit qu'il a eu beaucoup de chance par rapport à son éducation avec une maman exceptionnelle, qui lui a donné le meilleur. Ça, c'est un beau témoignage en live, voilà, ça fait plaisir. C'est un très, très beau témoignage, et félicitations à la maman, parce que on n'a pas de livre à apprendre par cœur pour élever un enfant, et on peut tout faire de notre mieux, avec nos croyances, avec notre éducation à nous, et c'est vrai que quand on a un retour de notre enfant qui nous dit qu'il a eu une maman merveilleuse, et bien, bravo, et c'est de l'amour pur. C'est de l'amour pur, bien sûr. Voilà, c'est de l'amour pur, et c'est très beau. Voilà, mais Oiselouf, bonsoir, qui dit que, bah oui, le chantage, le troc… C'est exactement ça, on a des parents qui font du chantage pour faire avancer les enfants, enfin, pour les faire devenir comme ils voudraient qu'ils soient, en fait. Oui, voilà, d'où cette rigidité, quoi, voilà, forcément. Donc, le chantage, un ravageur pour un enfant, forcément. Mais on va voir aussi qu'il y a plein de trucs qu'on aurait pu faire, d'ailleurs, moi, il y a des trucs que j'ai fait, sans le savoir, bien évidemment, d'abord parce que j'étais jeune, puis qu'à l'époque, les 5D surs existaient déjà, mais on n'était pas dans cette ère des thérapeutes, on n'était pas à chercher, j'ai grandi, j'ai eu un enfant, et aujourd'hui, effectivement, j'ai beaucoup travaillé ces 10 dernières années sur moi, mais avant, j'étais comme tout le monde, j'étais spontanée, et j'avais pas… Puis, mes parents n'étaient pas du tout… À l'époque, on allait chez le psy, et on ne voulait pas y aller parce que quand on disait qu'on allait chez le psy, c'est que nous étions fous. Donc, à l'époque, on ne voulait surtout pas passer par là. Donc, c'est vrai que, voilà, les choses ont évolué et changé, et c'est super pour les futurs papères et les futurs mamans parce qu'effectivement, aujourd'hui, ils peuvent avoir… Enfin, donner une éducation un peu plus… D'ailleurs, on le voit, il y a beaucoup de tutos partout, pour l'éducation des enfants bienveillantes, etc. Oui, des livres, il y a plein de choses, oui. Donc, par exemple, quelque chose que moi, j'ai fait à un moment donné, alors pas avec rigidité, parce que vous avez bien… Enfin, ceux qui me connaissent un peu savent que je n'ai pas un vrai de rigidité en moi, mais je pensais que c'était bien. Quand mon fils, je lui ai appris à aller sur le pont, il était comme tous les enfants, il se levait, puis il allait jouer, puis il faisait un peu ce qu'il voulait, puis je me retrouvais avec un pipi ou un caca quelque part. Donc, la première fois, j'ai dû… Ça a dû m'agacer un peu un moment. Je lui ai dit, j'étais assis sur le pot et j'ai dit, tu ne te lèveras pas du pot tant que tu n'as pas fait caca ou pipi, pour qu'il comprenne. Et en fait, déjà là, dans sa liberté, on le frustre, parce qu'on l'oblige à rester assis peut-être une heure. Parfois, les parents sont plus durs que nous, donc c'est deux heures ou trois heures. Et on va voir qu'avec la nourriture, c'est la même chose. Et on pense bien faire pour que le petit apprenne à faire et qu'il comprenne que c'est là qu'il doit faire. Mais en fait, on le prive dans sa liberté. Le pauvre gosse, s'il n'a pas envie de faire pipi et caca, il est scotché sur son pot. Pour tout qu'un enfant a besoin de bouger. Donc, c'est vrai que c'est très long. On est d'accord. C'est pareil quand il va commencer à bredouiller quelques mots. Puis, il y a des parents, comme il n'articule pas bien, parce que plus cher, il faut lui laisser le temps quand même. Il va dire, mais tu dis n'importe quoi, je ne comprends rien. Oui, c'est vrai. À un moment où on leur dit, tu dis n'importe quoi, ça, c'est enregistré dans le cerveau. Et après, quand il voudra dire quelque chose, il aura une peur, il va être terrorisé de dire n'importe quoi. Et donc, effectivement, d'être risé ou peu importe. Donc, on avait vu que la blessure, non, vous verrez, pardon, la prochaine fois, je vais trop vite. La blessure de la trahison est très, très commune à la blessure du rejet. Donc, elles vont de pair et l'humiliation va beaucoup de pair avec le rejet. D'accord. Donc, vous allez voir qu'il y a des choses qui vous font penser. Donc, quand je dis, il n'osera pas s'exprimer tel qu'il voudrait le faire de peur que quelqu'un pense qu'il dit n'importe quoi. Eh bien, le rejeter, on l'a vu. Il a plutôt tendance à ne pas trop s'exprimer. Il a toujours peur d'être rejeté, de ne pas dire la bonne chose au bon moment. Voilà, il y a ces deux blessures qui vont plus ou moins ensemble. Donc, c'est en fait le non-respect de la liberté de l'enfant et de son existence en tant qu'être à part entière. Tout à fait, oui. Donc, ça peut aussi être à l'adolescence. Elle peut être réveillée, cette blessure, à l'adolescence, même si dans l'enfance, il y a eu quelques petites choses qui ont éveillé, mais pas énormément. Il y a des parents qui ont des ados et qui restent persuadés que ce sont des petits-enfants qui, régulièrement, ouvrent la porte sans frapper, sans rien. Ils rentrent dans la chambre, ils viennent voir ce qu'ils font, ils viennent déposer leur linge. Eh bien, ils rentrent dans leur espace privé, en fait. Intimité, oui, bien sûr. Là où ils vivent, eux, et qui est leur petit coin, où ils vont discuter avec leurs copains, où ils vont jouer à quelque chose, etc. C'est leur espace à eux. Et il y a des parents qui rentrent sans arrêt pour dire quelque chose, etc., qui rentrent quand il y a des copains et des copines. Moi, je l'ai vu plein de fois, des parents qui sont intrusifs. C'est ça, aucun respect. À ce moment-là, l'adolescent qui a déjà les hormones, qui commence à le travailler, il est un peu dans une période où, effectivement, il a envie de se rebeller. Eh bien, s'il n'ose pas dire à ses parents, quand même, quand tu viens dans ma chambre, tu pourrais frapper. Eh bien, parce qu'il n'osera pas, parce qu'il a peur encore de perdre l'amour de sa mère, qu'elle se vexe et que ça se passe mal. Donc, il va tolérer, mais au fur et à mesure, la colère va monter et, effectivement, il va le mal de vivre. Et comment tu expliques pour des parents, peut-être, qui sont monoparentales, voilà, si ce n'est pas la maman, c'est le papa, ça peut quand même être valable, j'imagine ? Bien sûr. Ça peut quand même, voilà, ça peut quand même être… C'est celui qui va être là quand il apprend à marcher, quand il apprend à faire du vélo, quand il apprend à parler, quand il devient propre, tu vois, ça peut être nounou. Et, effectivement, s'il y a une semaine le papa, une semaine la maman très tôt, avant 4 ans, effectivement, le papa peut avoir ce comportement-là très rapidement, en fait. C'est-à-dire qu'il va s'occuper du développement de l'enfant. C'est vraiment la personne qui va s'occuper du développement de l'enfant le plus. D'accord. Donc, si, par exemple, on a deux parents qui sont militaires et qu'il s'avère qu'à un moment donné, ils partent tous les deux, un, il va travailler, l'autre, il est en mission, il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui garde l'enfant. Donc, si c'est la grand-mère et si c'est elle qui a pris en charge de lui apprendre à être propre, de lui apprendre à marcher, etc., parce que dès le plus jeune âge, il est plus souvent chez mamie et papy que chez eux, ça peut être les grands-parents. D'accord. C'est vraiment celui qui va s'occuper de lui dans ses premières années-là, de 2 à 4 ans. Oui, ok. En fait, comme je le disais, dans sa chambre, en fait, cet ado-là ou cet enfant, parce que même à 6-7 ans, on peut ressentir ça, la mère qui rentre tout le temps ou le père qui arrive intransigeante dans la chambre, effectivement, ça peut être pour tout le monde une gêne. C'est son espace émotionnel, donc il en déduit que ses émotions, à lui, ne se sont pas prises en compte. Oui. Elles ne sont pas entendues, voire moquées. Il y en a combien qui vous racontent que le petit, vous êtes le dimanche à table, et là, je l'ai expliqué aussi pour le rejet. Vous voyez qu'il y a quand même une similitude. Tout le monde est à table, toute la famille est à table, et le petit, il a 4 ans, 5 ans, il a encore des fois où il fait pipi au lit, qu'il ne sent pas qu'il a besoin, et donc pendant la nuit d'or, eh bien, le dimanche, à table, il dit, ah, tu ne sais pas ce qu'il a fait, il a encore pissé au lit cette nuit, j'en ai marre, et d'ailleurs, Sondra, il est par terre en boule, et je ne sais pas s'il ne va pas dormir dans l'histoire quand même avec, ça lui apprendra, voilà. Ah ben, c'est une sacrée humiliation, là, c'est pas mal. Et voilà, mais il y en a plus qu'on ne pense. Ah oui, oui, bien sûr. Il y en a, moi, je vois déjà, j'ai beaucoup de gens qui me contactent pour ces blessures, parce que c'est devenu un peu un rituel chez moi de les travailler. Et il y en a qui me disent qu'effectivement, elle devait montrer le drap aux gens. Aux gens et tout, carrément ? Le dimanche, notamment, quand il y avait une réunion familiale, si elle avait fait pipi la veille, ses parents, il y a des parents qui filaient des gifles. Ils pensaient qu'effectivement, bon, à l'époque, on n'en était pas, aujourd'hui, on ne peut rien, plus rien dire à nos enfants et surtout pas les toucher. Mais à l'époque, moi, j'ai même des amies qui, quand elles faisaient pipi au lit, elles étaient petites, et bien, elles avaient une fessée ou une gifle. Oui, oui, oui. Alors, moi, ça m'est arrivé bébé, enfin, toute petite, quand mon frère est né, j'avais trois ans, qu'on me laisse dans ma pisse parce que j'avais repissé au lit, parce que, ben, certainement que... Ah, c'est pas taillible, hein ? Ben, voilà. Ben, là, l'humiliation est liée. Et là, elle est à vie. Et là, elle est à vie. Parce qu'elle fait affaire à vie. Jusqu'à ce qu'on la découvre et qu'on la traite, bien évidemment. Mais si on ne la traite pas, il y aura cette humiliation régulièrement. Ah, ouais. Alors, c'est des enfants aussi, vous savez, il y a beaucoup d'enfants, quand ils commencent à réaliser qu'ils sont une personne à part entière, c'est souvent à ce moment-là qu'on va les mettre dans leur chambre tout seuls, qu'on va leur apprendre à dormir dans un grand lit. Donc, il y a certains enfants qui ont des terreurs nocturnes. Parce que, ben, voilà, il y a peut-être eu un problème à l'accouchement, il y a peut-être eu quelque chose qui leur a fait peur à un moment donné. Et c'est quand les parents se lèvent en colère la nuit en lui disant, mais je ne comprends pas, il n'y a aucune raison que tu aies peur, tu fais n'importe quoi, maintenant tu vas te recoucher. Et puis, voilà. Et qu'ils ne prennent pas acte de cette peur, qu'ils ne rassurent pas l'enfant, qu'ils ne serrent pas dans ses bras, qu'ils ne restent pas un petit moment jusqu'à ce qu'ils se rendorment, etc. Et ils vont même l'accuser parfois de trouver ça comme prétexte pour les emmerder. Excusez-moi, pardon, pour les déranger. Non, mais tu sais bien, c'est une peinture peinture, c'est le mot. Mais c'est un peu ça. Ils vont lui dire, c'est un prétexte pour ne pas dormir tout seul. Les garçons, par exemple, quand c'est un garçon, ben, les garçons, ils sont forts, ils ne doivent pas pleurer, ils ne doivent pas avoir peur. C'est pas une fille. Oui, mais en même temps, j'ai trois ans, quatre ans ou cinq ans. Oui, c'est ça, c'est ça. Donc, voilà, c'est un peu une déçure qui est critique parce qu'elle va laisser beaucoup de traces et avoir peur de la honte toute sa vie, c'est terrorisant. Oui, c'est une question. On va voir les comportements, mais effectivement, c'est très compliqué. Oui, oui. Il y a aussi ceux qui ont décidé que les enfants, ça devait bien manger à table, qui vont leur coller une assiette de soupe. L'enfant va en manger la moitié et puis, ils vont lui dire, tant que tu n'auras pas fini ton assiette, tu es sorti à pas de table. C'est parlant. Attends, j'ai une petite question de Wazlouf qui dit, dans le cas où un enfant est parentalisé, est-ce qu'il est au courant de voir ses propres parents se faire humilier ? Quand un enfant est parentalisé, est-ce qu'il est au courant ? Il y a besoin de précision, Wazlouf, à un point que tu comprennes. Donc, un enfant est parentalisé. Qu'est-ce que tu veux ? Si tu veux préciser, je veux bien. Et comme ça, Patricia te répond. Du coup, ce n'est pas très clair pour moi, en tout cas. Je ne sais pas ce que tu veux dire. Oui, dans le fait d'un enfant qui est parentalisé, dans quel sens du terme ? Voilà, c'est ça. Juste, voilà, si tu peux préciser. Comme ça, on répond à ta question. Donc, oui, oui, effectivement, le fait de manger, puis en plus, le fait de manger, ça en dit long, c'est se nourrir aussi. Voilà, et donc, il y a des parents qui décident de le faire manger de force. Combien on en a vu ? Moi, j'ai vu ça dans mon enfance. On prend la cuillère et on oblige l'enfant à manger alors qu'il n'a juste plus faim, quoi. Oui, c'est ça. Donc, c'est une liberté. Là aussi, il n'est même pas libre de manger ce dont il a besoin ou de ce dont il a envie. Il y a une quantité, quelque part, qui lui est imposée. Elle est violente, cette blessure, l'humiliation. Donc, oui. Oui, moi, je crois que c'est une des plus violentes. Je crois bien aussi. Je dis, les deux premières, on les a automatiquement, mais on les a à des taux différentiels. Il faut vraiment que l'accouchement se passe très mal ou que vraiment, à un moment, elle ait un problème pour le rejet pendant la grossesse. L'accouchement, très difficile. Voilà, ce genre de choses pour les deux premières, elles sont bien impactantes. On les a tous un peu, mais il y en a une majorité qui les a de façon raisonnable. L'humiliation, quand on l'a, ce n'est pas tout le monde, certes, mais quand on l'a, en général, elle fait mal. Oui, c'est ça. Est-ce que tu veux passer au test ou est-ce que tu as des petites choses à rajouter ? Comment ? Est-ce que tu veux qu'on passe au test ? Non, 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 encore, attends, attends. Allez, vas-y, on voit les infos. Donc, on a peut-être, on a aussi fait plaisir à maman, finis ton assiette. On revient à la première question que j'ai donnée. Maman, elle t'aime quand tu manges, quoi. Fais plaisir à maman, finis ton assiette. C'est une force qui se dit, si je ne finis pas l'assiette, maman, elle ne m'aime plus, quoi. Alors, ça peut créer des choses après, j'imagine. On en parlera tout à l'heure. Les amis, la nourriture, il ne laissera rien dans l'assiette, ni dans le plat. Oui, c'est ça. Et oui. Qui t'asservit. Le cas d'une petite fille ou un petit garçon, on lui va faire un pull qui lui plaît vachement, je ne sais pas, moi, avec un dessin dessus, un truc. Alors, le matin, tout le temps, il va, maman, 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 je vais pouvoir le mettre, mon pull, je vais mettre mon pull. Elle dit, ah ben non, le pull, il est rouge. Le rouge, ce n'est pas beau, tu vas mettre le bleu. Oui, mais moi, je préfère le rouge. Non, tu ne préfères pas le rouge. Maman, elle te dit, le bleu, ça te va mieux. Alors, tu mets le bleu. C'est horrible. C'est horrible. Ah là là. À partir de là, évidemment, encore une fois, c'est maman qui décide de ce qui est bon pour lui. Ou papa, ou le voisin, ou peu importe, celui qui va l'habiller, en tout cas. Donc, retourner, c'est une identité, c'est difficile. Voilà. C'est un gamin qui revient de la maternelle. Je donne plein d'exemples parce qu'elle est très importante. Celle-là, si on l'a, il ne faut pas la rater, en fait. Ah ouais. C'est clair. Donc, c'est pour ça que j'étaye en exemple. Tu fais pas. Parce que je me suis rendu compte, moi, qu'on avait tous vécu un tout petit morceau quelque part, là, quand même. C'est clair. Donc, c'est l'enfant, par exemple, là, vous savez, quand on va à la maternelle, on arrive, on nous donne des feuilles de papier, de peinture, des stylos, tatati, tatata, terre. Et on est tout contents parce que c'est nos premières œuvres, en fait. Alors, on est là à la sortie de l'école avec notre dessin à la main, etc., etc. Et puis, on arrive à la maison. Puis, on le montre. On est contents. On a créé, enfin, quelque chose. Puis, t'as le parent qui dit, mais regarde, ton dessin, il n'est pas beau. Regarde, t'as tout dépassé, là. J'ai raté ton dessin. Oh, c'est horrible. J'ai envie de gifler les parents, là. C'est horrible. Et là, ben, la seule chose qu'il avait déjà créé, le pauvre, le pauvre. Voilà, ben, hop. Donc, ça va mettre un coup sur votre créativité, ça, les gars. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Il y a… Alors, maintenant, ça se fait un peu plus facilement. Mais à une époque, un garçon qui voulait faire de la danse. Ouais. De la danse artistique ou… Mais ça ne va pas, non. T'es un garçon. Toi, tu vas faire de la boxe. Au moins, tu sors de défendre, quoi. Du foot ? Mais non, mais ça ne va pas. Voilà. Non, tu ne peux pas aller à la danse. Ce n'est pas possible. Il y a une fille qui veut faire de la boxe, mais ça ne va pas et tout. Tu vas prendre des coups ou n'importe quoi. T'es une fille qui ira à la danse. Ben, moi, tu vois, je voulais faire du foot. Ben non, t'es une fille qui ne peut pas faire du foot. Voilà. Allez, bim. Voilà. Donc, effectivement, après, sachant qu'ils sont humiliés à la maison, donc un peu craintifs quand même par rapport aux autres, les trois quarts du temps, ils vivent d'humiliation à l'école. Ah, oui. Le souffre-douleur. Ah, la tête de turc et tout ça. Ouais, OK. Et oui, ils attirent ça. Ils n'ont connu que ça. Ouais, ouais. Alors, ça se déchaîne dans les commentaires. Attends, je vais juste afficher un peu ce que c'est. C'est ça. Alors, attends, je finis la dernière, la dernière, et puis après, je vous réponds à tous. Et le dernier, ben, c'est les frères et sœurs. Ouais. Parce qu'il y en a qui sont jaloux de l'arrivée du petit dernier. Hum. Donc, ils vont en faire le souffre-douleur parce qu'ils sont plus grands et plus costauds. Ouh, oui, ça aussi. Et oui, la jalousie dans la fratrie, c'est terrible. Donc, on va se moquer de lui parce qu'il a une grosse tête. On va se moquer de lui parce qu'il est un peu gros. On va se moquer de lui parce que, voilà, dès qu'il y en aura un enfermé dans un placard, ben, ça sera lui. Dès qu'on fera un coup monté à quelqu'un, ben, ça sera lui. En fait, il peut devenir le souffre-douleur de ses parents, mais de ses frères et sœurs aussi. Et puis, c'est l'école à la totale. Voilà. Et donc, à l'école, qu'est-ce qui va attirer ce pauvre enfant ? L'humiliation, donc, les plus grands qui vont s'en servir, qui vont lui baisser le pantalon, qui vont se moquer de lui, qui vont l'enfermer dans les toilettes. Il y en a plein qui ont vécu ça, malheureusement. Eh ben, ça vient parce que cette blessure, elle a été activée très rapidement chez eux et qu'ils attirent ça à eux. Alors, je réponds aux questions. Alors, vas-y. Oui, parce que du coup, je vois que ça fait réagir. Merci, en tout cas, à tous. Tout ceci engendre une honte profonde. Est-ce que les personnes qui ont été humiliées la ressentent bien plus fort, la honte ? À la limite de la phobie, par exemple. Alors, attends, on recommence parce que je ne vois pas le commentaire. On a écrit un tout petit. Ah, c'est écrit un tout petit. Alors, c'est Manuel qui dit que finalement, tout ceci, donc cette blessure engendre une honte profonde. Mais est-ce que du coup, les personnes qui ont été humiliées, est-ce qu'elles la ressentent bien plus fort, cette honte, de façon à ce que ça pourrait devenir une phobie ? Ah oui. Ah oui, ils sont quasiment dans la phobie quand même, déjà. Même quand, si vraiment on se retrouve dans ce que j'ai cité, vous pouvez être sûr que vous vous en rendez peut-être pas compte, mais il y a plein de choses que vous ne faites pas de peur d'avoir honte. Et dans votre éducation aux enfants, vous ferez certainement l'inverse, mais inconsciemment, vous aurez honte d'eux parce qu'ils ne répondent pas aux critères de vos parents. Inconsciemment, j'ai bien dit. Hum, bien sûr. Bon, après, ceci dit, vous pouvez avoir accès à tout ça, les informations, que ce soit en kinésiologie avec moi, en hypnose avec Patricia, donc après, il y a toujours possibilité de faire ce qu'il faut. Maintenant, aujourd'hui, il y a tellement de thérapies qui sont efficaces et qu'effectivement, heureusement… C'est clair. Alors, du coup, on a la réponse, je pense, de Wazlouf, qui dit, par rapport à tout à l'heure, parce qu'un enfant joue le rôle du parent, il peut être humiliant de faire face à l'attitude des parents, comme par exemple comprendre la situation de chantage. Alors, quand l'enfant joue le rôle du parent, ce n'est pas entre deux et quatre ans. C'est plus tard. Oui, c'est vrai que c'est plus tard. Donc, tout dépendra des parents. Si les parents ont été humiliants avec lui, bien sûr que quand il pourra prendre sa revanche, d'abord parce qu'on est toujours dans le fameux triangle de Cartouane, à un moment donné, oui, il comprendra ce qu'ils lui ont fait et il pourrait être humiliant. D'ailleurs, ça arrive quand les parents vieillissent et que la personne a eu des humiliations très fortes et que ça l'a impacté dans sa vie. quand il doit s'occuper de ses parents, il est humiliant avec lui. Ou alors, soit il ne fait pas, soit il doit les… D'accord. Oui, c'est un petit peu le boomerang, le karma, comme on dit. Oui. Donc, la ontophobie. C'est ça. C'est le bon mot. C'est Jacqueline qui n'est pas contente. Oui, c'est après, ils font en fonction de ce qu'ils savent faire. Ils n'ont pas tout le monde à conscience. Donc, après, c'est vrai que… Il faut penser aussi, ce n'est pas forcément de notre génération. Enfin, la génération de nos enfants, ça, c'est sûr, beaucoup moins. Mais après, il faut savoir ce que les gens ont vécu parce qu'il y a eu la guerre, il y a eu l'avant-guerre. Avant, les enfants ne s'en occupaient pas comme aujourd'hui. Voilà, il y a eu des générations. Nous, on est une génération qui libère tout ça. Mais nos parents, ils ont connu l'après-guerre ou la guerre, enfants. Leurs parents les ont forcément humiliés sans le vouloir pour les protéger aussi. C'est pas toujours volontaire. Et quelqu'un de rigide, il a forcément eu une enfance difficile. Oui, il y a des choses qui sont enfouies, il y a eu de la charge émotionnelle, il y a eu tout ça. Moi, je pense aux gens qui étaient, à l'époque, des aristocrates, des nobles, etc. Les filles étaient élevées au couvent. Oui. Et je peux vous dire que la liberté, là-bas… Donc, quand elles sont sorties du couvent et qu'elles se sont mariées, au moins sur les premiers enfants, si elles en ont eu plusieurs, elles ont eu la rigidité de l'éducation, de ce qui est bien et de ce qui n'est pas bien, de ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Donc, on ne peut pas vraiment juger les parents. On a tous un vécu de nos ancêtres, pas de nous. Alors, c'est sûr que maintenant, élever nos enfants comme ça, ça apparaîtrait complètement injuste parce qu'aujourd'hui, on en parle. Aujourd'hui, c'est monnaie courante. On peut se faire aider, etc., etc. Mais quelqu'un qui vit dans la… Enfin, quelqu'un qui a une éducation comme ça, c'est qu'on la lui a transmise. Tout à fait. Oui, on fait en fonction de ce qu'on a reçu. Comme j'ai expliqué l'autre jour, quand des fois, il y a des gens qui ont 20 % au test, mais en fait, ils sont super impactés. Les mersques sont tellement gros. Alors, des gens qui ont vécu toute leur vie jusqu'à avoir un enfant avec ces masques-là ne se rendent pas compte. Ils pensent que c'est bien eux. Ils pensent faire le meilleur pour leurs enfants. Ils pensent que les enfants seront super bien éduqués, que du coup, ils seront bons à l'école, qu'ils vont réussir leur vie, qu'ils auront des bonnes valeurs. Je crois que chaque personne est différente. Donc, les valeurs qu'on inculque aux enfants, ce sont les nôtres. Oui, puis chacun perçoit à sa manière. Donc, ce qui est bon pour un n'est pas bon pour l'autre. Moi, j'ai appris avec la force depuis 30 ans que j'accompagne. J'ai appris à ne plus porter de jugement parce que j'ai vu tellement de choses. Alors, au début, j'étais choquée. Je ne disais rien, bien évidemment, mais j'étais choquée. Je disais, oh là là, mais ce n'est pas possible, des gens comme ça, etc. Et puis, quand je rentrais dans une, deux, trois, quatre séances, je me rendais compte qu'ils pensaient vraiment bien faire et qu'ils aiment voir parce que, justement, ils réalisaient qu'il y avait un problème ou quoi. C'était trop tard, en fait. Voilà, donc voilà, vous faites de votre mieux. Et puis, après, c'est une question de prise de conscience. Chacun fait avec ce qu'il peut et ce qu'il a à donner. Oui, et puis c'est une prise de conscience. Soit on l'a, soit on l'a pas. C'est ça. Est-ce qu'on teste tout ça ? Allez, on y va. Allez, c'est parti, petit jingle. Tout le monde avec le papier et le crayon. Alors, attends, c'est un petit jingle. Vas-y, vous êtes en disant. Donc, est-ce que vous êtes impacté par cette blessure ? Vous allez le savoir tout de suite, grâce à Patricia. Alors, la première phrase, elle est très simple. Là, c'est « j'ai peur d'être humilié, rabaissé ». Donc là, on rappelle que si… Si on n'a pas du tout, on s'exprime librement, on est à l'aise dans le groupe, etc., etc., et on n'a jamais… On répond si on nous dit quelque chose, mais on ne se sent pas meurtri par la réponse des gens, on met zéro. Si effectivement, quand il y a du monde qu'on ne connaît pas, etc., on se demande si on est à la hauteur, s'il faut qu'on parle, ou alors on sourit gentiment dans un petit coin, et de peur qu'on nous rabaisse et de ne pas être à la hauteur. C'est un peu ça, c'est ne pas être à la hauteur, ou faire honte à quelqu'un. Par exemple, dans une soirée dansante, on n'ose pas aller danser, parce qu'on est persuadé qu'on ne danse pas bien, et puis forcément, quand il y a eu des abus, donc on n'est pas très à l'aise dans notre corps, on va rester assis toute la soirée, alors qu'on a envie d'y aller. Mais on a tellement peur que les autres se moquent de nous, parce qu'on ne danse pas extrêmement bien, on ne va pas se lever. Voilà, et si vous sentez que c'est entre les deux, vous mettez deux ou trois, en fonction de ce que ça résonne. Je suis une victime, mais on dirait que personne ne s'en rend compte. C'est vrai que la personne qui a vécu l'humiliation, elle est effectivement victime de ses parents, et parfois de son entourage, et elle a vraiment l'impression que quand elle en parle, aux gens, ils ne comprennent pas. Ils disent, oui, mais bon, tes parents, ils ont fait comme ils peuvent. Oui, mais bon, elle ne voulait pas le faire comme ça. Oui, mais elle ne voulait pas le dire comme ça. Donc, ils ont l'impression de ne pas être entendus, en fait. D'accord ? Donc, si c'est le cas, vous mettez cinq. Si ce n'est pas du tout le cas, vous mettez zéro. Je suis extrêmement sensible, mais je garde toutes mes émotions en moi. Ah, et on a pas mal qui vont se reconnaître, je pense, là-dedans, que je connais déjà. Ce que je redoute par-dessus tout, c'est d'être contrôlés. Ils ont été contrôlés toute leur enfance, donc ils ne supportent pas d'être contrôlés. C'est pour ça que ce sont des gens qui vont éviter d'être dans des grosses entreprises, ou alors ils vont les attirer parce que forcément, ils ont cette blessure et des masques. Mais où il y a beaucoup d'hierarchie au-dessus et que s'ils tombent sur un chef contrôlant, ils ne vont pas tenir longtemps dans la société. Oui, ils ont peur de cette privation de liberté, finalement. Exactement. Ok. Quand les gens me posent trop de questions, j'ai mon chat qui vient chercher son câlin. Quand les gens me posent trop de questions, j'ai la sensation de subir un interrogatoire. En fait, vous savez, il y a des gens, quand on arrive, des gens qu'on ne connaît pas. Et alors, comment tu t'appelles ? Et qu'est-ce que tu fais comme travail ? Tu as des enfants. Et celui qui a été humilié, c'est son intimité. Et comme on lui a violé son intimité toute sa vie, il se dit, mais qu'est-ce que dans sa tête ? Il n'ose rien dire, bien évidemment, de peur de faire honte, encore une fois. Mais dans sa tête, il se dit, c'est bon, elle veut la couleur de ma culotte ou quoi ? C'est beau. Voilà. C'est ça. Donc, c'est quelqu'un qui n'aime pas trop qu'on lui pose des questions sur ce qui est intime pour lui. D'accord. Je ressens souvent une grosse pression intérieure comme une cocotte minute. C'est un anxieux. Oui. C'est un anxieux, celui qui a vécu l'humiliation. Oui. Je m'étonne. Il a trois. Oui. Il m'arrive régulièrement d'accepter du travail pour faire plaisir. Je vous donne un exemple. Il est 5 heures du soir, c'est l'heure où tout le monde finit. Le chef, il arrive dans le bureau et il dit, ah là là, il y a un client qui vient d'appeler, il faut absolument me faire un devis tout de suite parce qu'il faut que je lui envoie pour ne pas qu'on perde ce contrat. Il y en a, ils vont prendre leurs affaires et ils vont partir, c'est 5 heures, c'est 5 heures. Et lui, il va rester parce qu'il va se dire, il va me juger comme un mauvais employé. J'aurai honte de moi si je ne le fais pas. Donc, voilà, il est là. Il est là, ouais. Coucou. Quand je suis en conférence, il est toujours là. Ah, j'adore. Voilà, il est là. OK. On se fince. Et donc, voilà. Donc, si non, vous faites partie de ceux qui prennent le sac, il fait semblant qu'ils n'ont pas attendu, qu'ils rentrent chez eux, ce n'est pas pour vous. Vous mettez zéro. Si effectivement, quand on vous demande, vous avez déjà le bureau, il est en commun comme ça et votre chef, il vous dit, il faudrait que tu me rendes service, etc. Il faudrait vraiment que tu me traites ce dossier aujourd'hui. Vous n'allez pas oser dire non. Vous allez dire oui. À ce moment-là, vous mettez 5. C'est beaucoup le regard des autres aussi, alors, quand même. Oui, le jugement. Oui, voilà. La honte, ça va avec le jugement. Oui. On ne sait pas trop dire non. Et en plus, le jugement des autres, le regard des autres. Qu'est-ce qu'ils ont pensé. C'est ça, le regard des autres est terrible. Oui. Donc, j'en étais où ? Tac, 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 tac. J'ai plutôt un corps massif et lourd. C'est-à-dire que… Alors, quand on dit massif et lourd, encore une fois, je répète à chaque émission, mais moi, le physique, je n'y porte pas vraiment très attention parce qu'on évolue beaucoup dans notre vie. Mais c'est quelqu'un qui a l'impression que son corps est lourd, massif, en fait, qui a une lourdeur en lui. Et par contre, c'est quelqu'un qui peut avoir des problèmes de dos parce que, du coup, ce n'est pas quelqu'un qui est fier de lui, qui va avoir les épaules bien retirées en arrière. C'est quelqu'un qui va avoir tendance à courber les chines, comme on dit. Donc, il peut avoir, si on a des problèmes souvent de dos et que le kiné ou le médecin nous dit « mais tenez-vous droite » ou « tenez-vous droit », voilà, écartez les épaules, vous savez que vous avez une petite humiliation qui se promène quelque part. Oui. Voilà. C'est recroquevillé, quoi, plutôt que d'ouvrir… Oui, il se recroqueville sur lui-même, en fait, c'est la honte, ça, quand on est où on est, on a tendance à rentrer la tête et les épaules à l'intérieur. On m'a parfois obligée à faire un métier qui ne me plaît pas. Donc, ça veut dire, par exemple, vous savez, souvent, les parents disent « oui, mais t'arriveras pas à faire des études, etc. Tu vas aller en CAP, en BEP, en je ne sais pas quoi, en apprentissage, ce que vous voulez. » Et ce qu'il y a à côté de la maison et qui coûte le moins cher, il y a mécanique et coiffure, bon, ben, t'as un garçon, tu feras mécanique. Oui, non, mais moi, la mécanique, ça ne me plaît pas. Ben, tu vas faire la mécanique parce que, de toute façon, tu n'arriveras pas à avoir ton bac. Là, tu ne travailles pas, tu n'es pas bon à l'école, donc tu iras en mécanique. Puis bon, on fait un apprentissage de deux ans, on sympathise avec le patron, on est là, on est là, on est là, on finit mécanicien pendant dix ans. Ouais, super. Voilà, tu ne sais pas faire, bon, ben, à l'école, tu as redoublé déjà une fois, qu'est-ce qu'on va faire de toi ? Ben, alors, ce n'est pas péjoratif, ce que je dis, j'adore les mécaniciens et les coiffeurs. On salue tous les mécaniciens et les coiffeurs. Juste que la personne qui fait de la mécanique, elle aurait aimé être commerciale, celle qui va faire coiffure, elle aurait aimé, je ne sais pas moi, travailler dans la communication. Voilà, donc, quand je dis, ou alors, papa a une société et il va dire, ben, tu vas faire les études de ça, moi, je suis avocat, tu vas faire du droit parce que tu vas reprendre le cabinet quand je serai vieux. Les notaires, ça se fait beaucoup chez les notaires, chez les médecins. Les médecins veulent que leurs enfants fassent des études de médecine. Ouais, dentiste, tout ça, machin. Voilà. Donc, ils ne vont peut-être pas faire médecin, mais ils vont finir sage-femme, ils vont finir infirmiers, ils vont finir, voilà, mais il faut faire médecine, autrement, on n'est pas bon pour maman ou papa. Les profs aussi, pas mal, les profs. Les profs aussi, on le voit, de génération en génération. Il y en a qui, alors, il y en a, c'est parce qu'ils veulent le faire, on est bien d'accord, mais il y en a beaucoup, c'est parce qu'on les a largement influencés pour qu'ils le fassent. Ouais. Donc, ça, c'est une humiliation, une privation de sa liberté de choisir le métier qui lui correspond. Ouais, c'est terrible, ça. Donc ça, c'est la neuvième. C'est la neuvième. La dixième. Ok. C'est souvent des rêves de revanche, mais j'ai honte d'en parler. Je m'explique. Ma voisine vient me voir, elle m'engueule, je n'y suis pour rien, elle me fait une crasse, n'importe quoi. Moi, je ne suis pas une vindicative, je n'aime pas les disputes, je ne dis rien. et puis quand je vais rentrer chez moi, je vais dire, mais c'est injuste, qu'est-ce qu'elle me fait ? Pourquoi elle m'a traité comme ça et tout devant tout le monde ? Là, je suis passée pour une idiote, etc., etc. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir lui faire pour me manger ? Comme j'ai une blessure d'humiliation et que j'ai peur qu'on me juge et que les gens aient honte de moi parce que je me suis mal comportée, je vais ressasser ça dans ma tête, mais je ne vais pas l'exprimer parce que j'ai honte d'avoir des pensées qui ne sont pas pures, en fait. Là, j'ai des pensées qui sont négatives, des mauvaises pensées envers quelqu'un. Donc, je pourrais provoquer de la honte envers quelqu'un. Donc, je ne dis rien mais j'y pense ça. Il m'a dit si je pouvais lui faire un croche-pied dans les escaliers. Donc, personne ne regarde. Ça ne serait pas bien. Voilà, ça ne serait pas bien donc je ne dis rien. Mais oui, par rapport à la rigidité aussi, le regard des autres. Voilà, je le garde pour moi. Voilà. Je ne serais pas une personne bien en fait. C'est ça. J'aurais honte de montrer que je ne suis pas quelqu'un de bien, d'empathique, de généreux, etc. En cas de conflit, je peux me montrer extrêmement poli. Je m'explique. Vous avez votre patron qui est en colère, ce jour-là, il est mal luné, il tombe sur une erreur que vous avez faite, il arrive à votre bureau en disant c'est toi qui as fait ce dossier, tu as fait ça. Fais voir, excuse-moi. Ah ouais, excuse-moi. Mais comment j'ai pu faire ça ? Je ne comprends pas, je suis désolée. Vraiment, je suis désolée, je vais le refaire tout de suite. Mais alors, je suis confuse. franchement, c'est embêtant. Oui, heureusement, tu t'en es rendu compte. Je m'excuse, je n'ai pas fait exprès. Il va se confondre en excuses et en politesse parce que la honte, il a fait une erreur. Donc, il se sent honteux et ça va le pousser à essayer de se justifier le plus possible et il s'écrase tout seul en fait. Donc, il y a un rapport à l'échec aussi quelque part, certainement, qui peut… Plutôt la honte. Plutôt la honte. D'accord. Alors, évidemment, s'il échoue, c'est la honte aussi. Oui, oui, oui. Donc, oui, il y a un lien forcément vu comme ça, il y a un lien, oui, effectivement. À force de ne rien montrer, mes émotions s'accumulent et je me sens plein de ressentiments. Donc, ça peut être des gens qui sont rancuniers. Oui. Oh, il y en a des gens rancuniers. On l'est tous un peu quand même, suivant ce qu'on dit. Oui, il y a rancune et rancune. C'est vrai qu'il y a… Ça dépend de la blessure qu'on nous inflige. Oui, oui. Bon, après, voilà, quand on parle de pardon, encore une fois, ce n'est pas pour l'autre, c'est pour soi. Donc, c'est vrai que la rancune, Exactement. De toute façon, l'être humain n'est pas fait pour pardonner. Il n'y a que l'âme qui peut pardonner. Nous, on n'est pas du tout dans le pardon. On dit « je te pardonne » parce que ça nous arrange, qu'on ne peut pas perdre la personne ou qu'on ne va pas se disputer, mais dès qu'il va y avoir un indice qui pourrait recommencer… Après, c'est humain. Je veux dire, pardonner, ce n'est pas oublier non plus. Pardonner, c'est vraiment pour soi, pour se libérer. On est d'accord. On fait des soins de pardon, on les fait avec l'âme, ça marche beaucoup mieux. Je ne sais pas demander. Par contre, je me plains après coup de ne pas avoir reçu d'aide. On avait ça aussi dans le rejet, je ne sais pas si vous vous rappelez. C'est-à-dire que demander, c'est ressentir de la honte puisque ça veut dire que je ne sais pas faire. Oui, je suis faible. Je suis faible, exactement. Mais par contre, si j'ai du travail comme ça et que je rame et que je dis, oh là là, j'ai beaucoup de travail et que ma collègue à côté, elle part à 4 heures sans me demander si je veux un peu d'aide pour pouvoir partir à l'heure, je vais me plaindre. Regarde là, elle s'en va à 4 heures alors qu'elle finit à 5 heures et puis moi, je suis là et c'est moi qui finirai à 6 heures et demie et je ne comprends pas et on a le même salaire et tatati et tatati. Ça aussi, tu as déjà entendu ça. Il va se plaindre automatiquement. Oui, oui. Ok. Mais par contre, il ne lui dira pas est-ce que tu peux m'aider ? Eh oui. La 14, j'ai souvent de bonnes idées parce que ce n'est pas parce qu'on a été humilié qu'on est bête. Évidemment. D'accord ? Mais je n'ose pas en parler. Là encore, il y a une réunion professionnelle et le patron me dit bon, il faut me trouver une solution pour ça parce que là, ça ne va pas. Moi, dans ma tête, je me dis oui, ben ouais, on a 4 heures. mais comme il y a quelqu'un d'autre qui parle plus vite que moi et qui donne une solution, moi, je n'ose plus donner la mienne parce que c'est la honte si lui, la sienne, elle est bonne et la mienne, elle est fausse. Oui. Du moins, reçu ou pas, quoi. Reçu ou pas reçu. Oui. Donc, si jamais tout le monde me regarde en disant mais n'importe quoi, la solution, ce n'est pas ça, alors là, c'est la honte générale, jamais je ne reviens travailler là. Oui, c'est ça. Ça, ça fait écho beaucoup à l'école. Beaucoup les enfants peuvent ressentir ce genre de choses. Oui, c'est vrai. Il y en a plein qui ont, quand on pose une question, ils ont la réponse mais ils ont tellement peur qu'ils n'ont rien. Eh oui, c'est les copains. Il y a des gens qui à l'oral perdent leurs moyens complètement alors que quand c'est à l'écrit, ils vont avoir 19 sur 20 et à l'oral, ils ne savent plus s'exprimer, ils bégayent, les bégayements, ça peut venir de ça. Aussi, il y a du mal à sortir ce qu'on a. Alors là, c'est l'humiliation profonde donc c'est la honte. Oui. Il y a des gens dans la vie qui disent tout le temps « Ouais, mais t'as vu, elle a fait ça, c'est la honte. » Réfléchis à pourquoi tu emploies ce mot-là. Oui, c'est clair. Voilà. Alors, je ne fais pas de critique directe. Je préfère pratiquer, je préfère provoquer l'adversaire. Alors, c'est quelqu'un qui nous a fait du mal comme je disais tout à l'heure, déjà on a ressensé dans notre tête. On décide de passer à l'action clairement. On ne va pas attaquer. C'est la honte, c'est méchant, ce n'est pas être gentil. On va dire « Ah, tu as fait ça ? » « Ah ben moi, à ta place, je n'aurais pas fait comme ça. » Tu vois, moi j'ai une amie, elle a fait comme toi, et bien son voisin, il l'a fait comme ça, c'était mieux. En fait, je vais aller titiller, dire à la personne que ce qu'elle a fait, ce n'est pas bien, mais je ne vais pas le dire ouvertement. Oui, c'est fournois, c'est vicieux. Je vais le titiller un peu, je vais jouer avec lui un petit peu sans lui permettre de dire de quoi je me mêle. Oui, sous forme de conseil, sous vers... Voilà, je vais le titiller. Donc, la 16, lorsque je me décide à parler, il est souvent trop tard, donc on rejoint celle de tout à l'heure. Une fois que la réunion est terminée et qu'il y en a un qui a trouvé la bonne solution que moi, j'avais depuis le début, j'aurais dû parler. Ah oui, mais moi aussi, j'ai pensé à ça tout à l'heure. Mais tu ne l'as pas dit. C'est dommage. Exactement. Oui, c'est dommage. Moi aussi, je le savais. Il y en a plein qui ne vous avez pas eu des gens autour de vous. Ah ben, je savais ça. Tu avais la réponse. Ah oui, je ne l'ai pas dit, mais je le savais. Oui, mais parce qu'il fallait le dire, alors. Mais bon, il ne peut pas. C'est le temps que lui. Le temps qu'il arrive à gérer l'émotion qu'il a en lui, de la peur d'être abaissé ou d'être humilié par sa réponse, ça lui prend un temps immense et en fait, il y a quelqu'un d'autre qui trouve la réponse avant lui et il n'aura pas dit sa réponse. Mais il dira, je savais, moi j'y ai pensé à ça. Ah oui, j'y ai pensé. Trop tard. C'est ça. Je suis assez impassible, c'est-à-dire, je parais un peu tranquille, tout me passe par-dessus, mais je gagne à être connu. Non chalant. Mais je gagne à être connu parce que ce n'est pas parce qu'il a été humilié qu'il ne sait pas trop se mettre en avant qu'il ne sait pas sa valeur. Juste, il ne la manque pas. D'accord. Il y a des gens qui manquent vraiment de comment... l'humilier, il a un peu tendance à prendre les gens de haut parce qu'il essaye de se protéger, il a ce masque. Et puis, il s'estime qu'il a de la valeur. D'accord. Mais, il ne s'estime pas lui-même en tant qu'être humain. C'est... Il y a comme un... Je me suis mal exprimé, ce n'est pas comme ça de vous dire. Face aux autres, il va leur faire comprendre qu'il a de la valeur. Oui, quand même. Mais à l'intérieur, il est tétanisé, en fait. Oui, montrer qu'il a confiance, que ça, mais en fait, dedans, c'est flagada, quoi. OK. Et je suis quelqu'un qui a une grande créativité, mais personne ne s'en doute. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui peut faire des œuvres magnifiques, qui peut être doué de ses mains, mais alors, créer des choses et qui ne le dira jamais. D'accord. Si sa femme dit, par exemple, ou son mari, dit, pourquoi tu ne leur montres pas ? Ah non, personne ne leur entend, c'est juste pour m'amuser, c'est pour moi, je ne veux pas le montrer, c'est des peintures amateurs ou c'est des objets amateurs. Oui, c'est ça. C'est une passion, c'est juste pour moi. Voilà, c'est ça. C'est ça. Alors, je ressens facilement ce que les autres ressentent, c'est mon côté éponge. Ah, il a tellement souffert, il a tellement été humilié que les émotions, lui, il les a eues à 200%, donc il est tout à fait capable d'être empathique avec les gens et de comprendre leur souffrance. Donc, c'est une réponse. C'est quelqu'un vers qui on va aller souvent se plaindre, raconter ses blessures, raconter ses problèmes, etc. parce qu'il l'absorbe. D'ailleurs, les gens l'emploient souvent en séance, les gens viennent me dire oh là là, je suis une éponge, je suis une éponge. C'est ça, une éponge émotionnelle. Et la dernière, quand je prends du poids, c'est surtout au niveau des hanches et du ventre, c'est-à-dire que ça va se localiser là. OK. au niveau des émotions, tout simplement. OK. Alors, vous pouvez compter. Alors, je vais compter brièvement. Pour moi, ça me paraît déjà mieux que le rejet et l'abandon déjà, mais bon. Ah ! Une idée qu'elle est bonne. On verra. Ouais, allez, ouais, une quarantaine, à peu près, quarantaine de pourcents. Ça fait déjà pas mal, non, quand même ? Bon, une humiliation, c'est déjà pas mal, ouais. Bon, un peu moins que les autres. Alors, c'est parti. Alors, on a 49, ouais, quand même. Ah ! Quand même. Et puis, la maman qui a 39. C'est marrant, ils ont 10 d'écart. Il y a toujours les 9 dedans. Oui. OK. Et puis, du coup, il y avait une question quand même juste après le test parce qu'on est sur la fin du test. Oui, c'était Jacqueline, du coup, qui me demandait pourquoi ne sommes-nous pas trop impactés dans une blessure alors que nous l'avons vécu régulièrement ? Parce que vous vous mentez à vous-même et que vos masques sont très épais. Donc, vous ne croyez pas être impactés dans le test, mais en fait, c'est parce que vos masques sont tellement épais que vous ne voyez même plus votre comportement. Voilà, la couche, c'est un bloc. C'est ça. Donc, à ce moment-là, on donne le test à quelqu'un d'autre, on le fait faire à quelqu'un d'autre, mais il parle de nous. Ah oui. Il n'a pas la différence. Oui, oui, oui. Et puis, on a 31 par ici aussi. Voilà. n'hésitez pas si vous avez fait le test et que vous avez envie de partager. Mais voilà, c'est vrai que c'est intéressant. En tout cas, moi, ça me résonne dans tout ce que tu as pu expliquer. Pas pour tout, mais il y a des choses qui résonnent quand même. Donc, voilà, blindage, c'est ça. Un sacré blindage. Et puis, tout connaissant, je pense que c'est un bon blindage. C'est exactement ça. Pour moi, c'est bien le dédicé. J'ai des gens, quand je leur demande, d'abord, avant de leur faire faire les tests, c'est ce que je leur donne les cinq blessures. Donc, je leur dis, laquelle vous impacte, vous pensez le plus ? Ah, celle-là, 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 mais alors, non, la cinquième, pas du tout. Et c'est celle-là, en fait. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. En fait, quand je commence à leur décrire le truc, etc., et ils finissent en larmes. Et en fait, ils sont persuadés, à la base, au départ, qu'ils ne sont pas impactés. Parce que les masques, les filtres, sont si puissants, ils les portent depuis, si longtemps. Mais oui, ils ne voient même plus leur attitude. En fait, c'est devenu des automatismes. Mais oui, c'était tellement protégé que du coup, ça s'est épaissi. Exactement. OK. Donc là, on peut en savoir plus sur une caractéristique aussi physique, peut-être, par rapport à ça. Alors, tu parlais tout à l'heure. Alors, on va commencer d'abord à dire que quand même, ce masochiste-là, on l'appelle le buffle, quand même. Oui, on l'appelle le buffle. On peut le comparer à un buffle. Alors, le buffle, il est comment ? C'est un animal qui est puissant. Vous avez vu l'énergie qu'il a. Mais c'est une énergie qui est contenue. Il le sait, le buffle. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec une des phrases. Il sait qu'il est très fort, qu'il peut tout détruire. Oui. Alors, il préfère ne rien dire. C'est-à-dire qu'il ne va pas foncer sur les gens parce qu'il a la crainte de nuire aux autres, en fait. Oui, il se contient. Il le sait à l'intérieur qu'il est très fort, il paraît faible puisqu'il ne fonce pas, il ne charge pas. Mais, il sait très bien. Et petit à petit, il va refouler toutes ses émotions et elles vont finir par s'accumuler jusqu'à l'ultime goûte. Et là, il va arriver une colère, une rage. Mais quand même, il va être très en colère. Qu'est-ce qu'il va faire ? Mais il va gratter la terre. Il ne fonce pas. Il gratte la terre. Donc, il essaie d'impressionner l'autre, en fait. Mais il ne charge toujours pas. Il garde son énergie, en fait, de colère le plus longtemps possible à lui. Et quand il va le libérer, alors là, il va charger et c'est une explosion de rage. Et là, il va écraser tout sur son passage. Donc ça, c'est la caractéristique vraiment émotionnelle. Voilà. C'est, en cinq minutes, il vous a défoncé tout ce qu'il y avait dans la nuit quand il prend la rage. Mais quand, de suite, quand il va avoir fait ça, quand il va se rendre compte qu'il a tout mis en miette, eh bien, il va avoir une culpabilité énorme. Eh oui, la honte. Une honte d'avoir agi comme ça. Donc ça, c'est vraiment cette colère qui anime un peu la personne impactée par l'humiliation. Ouais. Ces gens qui, vous savez, on a des jours, tout le temps calme et lui, lui, mais le jour où il explose, c'est quelqu'un qui peut devenir violent. Ouais, ouais, Il peut exploser, alors ça n'a pas duré longtemps, le temps que la colère, elle sorte, et après, mais alors il va, il peut finir en larmes en voyant ce qu'il a fait, s'excuser, se mettre plus bas que terre parce que justement, il ne s'est pas contenu, quoi. C'est des gens, c'est au boulon noir, en fait, le gris, c'est pas trop, trop leur spécialité. Voilà, ça vient de l'humiliation qu'ils ont vécu, enfants, et on les a privés de leur sens, et donc c'est au tout, rien. Ouais, c'est intéressant ce que dit Jacqueline, la honte d'avoir perdu le contrôle aussi, quelque part. Exactement, tout à fait, tout à fait. Il se sent, il a honte de ce qu'il a fait, mais c'est terrible. Ouais. Donc ça, on le voit, il y a des gens, voilà, c'est souvent des gens qui sont très calmes au quotidien, mais quand ils explosent, c'est une catastrophe. Et d'ailleurs, il peut y avoir des meurtres, c'est ça qu'on appelle un crime passionnel. Ouais, ouais. Il y a un moment donné, la résistance, elle pète, et... Mais c'est la cocotte minute, oui. Ouais, c'est clair. Donc, et Emmanuel, pareil, qui dit qu'il ressent aussi ça, du coup, ça ne lui parle pas. C'est ça. Pourtant, il parle, mais bon, c'est là. Donc, ouais, c'est une espèce de colère qui est en fond, qui est l'attente, qui est là, et qui n'ose pas, voilà, que vous n'osez pas par honte exprimer, mais par contre, le jour où ça sort, ça peut faire mal. Oui, c'est... Alors, c'est... Oui, on a vraiment honte d'exprimer ses émotions, de paraître faible, et en plus, bon, mais c'est pas bien, quoi. Sur quelqu'un, c'est pas bien, à part qu'à force, à force, à force. Et puis, ça arrive quand on voit dans la rue, un gars qui klaxonne, il est au taquet d'émotionnel depuis 15 jours à la maison, il descend de la voiture et il fracasse le gars. C'est ça. C'est vrai. Ou il tue, parce qu'il y a eu le cas, aussi, les personnes qui ont sorti un flage. Il y a des voisins, c'était arrivé par le monde ici, le gars, les voisins avaient l'habitude de se garer à moitié de son portail. Donc, quand il voulait sortir sa voiture, il fallait qu'il aille sonner, alors il leur disait, écoutez, excusez-moi, nanani, nananère, mais bon, arrêtez de vous garer dans mon portail. Vous avez le vôtre. Il y a des places, allez vous garer ailleurs. Puis, ça a duré, mais des mois. D'accord. Et un jour, il est arrivé, le fils et la fille, ils avaient un bébé dans leur voiture. Aïe, aïe, aïe. Il est arrivé pour manger chez les parents. Ils se sont garés comme d'hab devant chez lui et sortis avec le fusil et a tué les parents. C'est pas possible. Oh là là. Il a pété un câble, il n'a même pas vu qu'il était dans la voiture. Il est sorti, il a tiré. Ah ouais, c'est terrible ça. Il y avait un bébé de 2-3 mois à l'arrière de la voiture, il est orphelin. Ah ouais. Donc voilà, ne contenez surtout pas vos émotions. Il y a des solutions. Alors là, c'est de l'extrême. Et puis, c'est pas quelqu'un de jeune. Enfin, je dis bien sûr non plus parce que j'y arrive pas mal loin. Il avait eu une soixantaine d'années. Ouais, ouais, et ça faisait des mois que ça durait. À chaque fois, il leur demandait de sortir. À chaque fois, il leur disait, il leur disait, il leur disait. Et les autres, ils n'en avaient rien à foutre plutôt que de marcher 3 mètres et ils se plantaient devant son... Il est sorti, il n'a pas regardé qu'il y avait. Ah ouais, c'est terrible ça. Donc voilà, exprimer, faites sortir quand il y a besoin. C'est vraiment le pire de ce qui peut être de l'humiliation, mais c'est ça. Exactement. Ouais. Voilà, à un moment donné, il y a un câble qui saute et... Acheter un punching ball, criez dans un coussin, faites un truc, allez courir. Soignez votre blessure surtout, ça ira très bien. Venez nous voir, la blessure d'humiliation, on donnera la date tout à l'heure. Venez nous voir. Alors, la personne qui souffre évidemment de la blessure d'humiliation, elle met tout en œuvre pour s'occuper des autres. Elle va aider ses proches, elle va aider les autres, mais elle peut aussi faire un métier dans l'aide. Donc, on retrouve un peu comme le rejet, les médecins, les infirmiers, les thérapeutes, n'est-ce pas ? Je dis ça, je ne dis rien. Je dis ça comme ça. Les aides à domicile, les aides soignantes et un peu tout ça où on va avoir des horaires très importants, donc on n'aura pas de liberté. Donc, si on n'a pas de liberté, on ne peut pas déborder, on ne peut pas faire de bêtises. On n'a pas le temps de travailler. On va s'occuper des autres parce qu'on va espérer arriver à ce que les autres croient qu'on est indispensable pour eux et ça, ça va nourrir notre joli égo là. Ouais. On va s'occuper que l'égo, il a été écrasé, voire pulvérisé dans l'enfance. Donc, on va essayer de refaire renaître notre égo en fait, la fierté de nous en se rendant indispensable pour les autres. Ça a été le sujet d'une collègue à moi. Ça a été le sujet avec une collègue à moi aujourd'hui. Voilà. À un moment donné, c'est des personnes qui paraissent humbles, discrètes, mais il se cache un orgueil, c'est ce que je disais, j'ai suggéré tout à l'heure déjà, un orgueil et un sentiment de supériorité par rapport aux autres qui se remarquent tout simplement parce qu'il a tendance à l'humilier, il a tendance à infantiliser les autres. Ah oui, d'accord. Il se prend pour leur maman ou leur papa. Oui, c'est le sauveur. Il se traite comme des enfants. Par contre, il n'acceptera jamais que vous le traitiez comme un enfant. Là, il pourrait se mettre en colère. Ah, bien évidemment. Ça vient ramener en plus à plein de choses. C'est quelqu'un qui vit beaucoup avec, il peut être spirituel, religieux. Il est persuadé, alors je vais dire Dieu, mais ça peut être quelqu'un d'autre, bien sûr. Il est persuadé que Dieu, de là où on le surveille nuit et jour, donc il faut qu'il reste digne. Il doit gagner son paradis, en fait. Ah oui ? Il y a quand même une notion de combat contre la vie pour arriver à devenir quelqu'un de bien, vraiment de digne, en fait. Puisqu'on l'a humilié, il veut retrouver sa dignité. D'accord ? Donc, c'est lourd. C'est lourd parce que quoi qu'il fasse, s'il se laisse aller au plaisir à un moment donné, eh bien, forcément, il attend le chantiment. il a très, 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 très peur de ses pulsions sensuelles, des débordements qui pourraient faire honte à un moment donné. Oui, puis sortir de cette rigidité qu'il connaît bien, quoi, forcément. S'il jouit de la vie, quel que soit, pas forcément l'amour, mais qu'il jouit de quelque chose, il s'attend à être puni. D'accord, donc une privation de plaisir, quoi. Exactement. Ouais, ok. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, dans l'enfance, l'adolescence, il y a souvent une problématique liée au sexe. Ouais. Ouais, ouais. Ça peut être un inceste, ça peut être des attouchements, ça peut être un petit copain qui se comporte mal, ça peut ne pas être très grave, mais il y a un... C'est le ressenti, c'est le ressenti après qu'il va primer, la charge. Il y a toujours une petite histoire où la sexualité, où il a été un peu abusé, il ne faut pas oublier qu'enfant déjà, il porte cette rigidité, cette peur de la honte, et donc, voilà, le fait que le petit copain lui ait touché les seins, je veux dire, une bêtise, mais devant tout le monde dans la cour, qu'il y en a 3 ou 4 qui rigolent, c'est foutu. Ah bah oui, c'est l'humiliation pour lui. C'est normal, bien sûr, bien sûr. Voilà, c'est des choses comme ça, c'est tout bête, se déshabiller dans un gymnase s'il y en a une qui remarquent qu'effectivement, je ne sais pas moi-même, il y a un tross à culotte ou il y a un fil qui dépasse. Au pauvre. Ah oui, parce que ça vient toucher en plus à l'intimité, donc c'est vraiment… Exactement, tout ce qui touche à l'intimité est vraiment extrêmement sensible. Ouais, ouais, ouais. Il y a des avantages quand même à cette blessure ? Attends, il y en a encore, il y a encore des inconvénients. Il y a de quoi dire avec cette blessure-là, bah dis donc. Alors, on a vu qu'il avait une connotation spirituelle ou en tout cas une croyance en Dieu et du coup, ça découle d'une peur vraiment très forte d'être jugé. Ouais. Il ne veut surtout pas qu'on croit qu'il est égoïste ou indifférent, c'est pas possible. Ça, c'est l'humiliation pure, c'est la honte, quoi, en fait. C'est des gens qui peuvent se sentir sales. Ok. C'est des gens qui peuvent se laver deux, trois fois par jour. Ah ouais. Deux fois, on va voir quand c'est l'été tout le monde. Ouais. Oui. Qui peuvent avoir besoin de se laver de façon un peu récurrente. Alors, c'est des gens qui ont tendance à compenser avec la nourriture, on y vient. Ouais. Non. L'humiliation, etc. Donc, il faut bien remplir, on cache ses émotions, on laisse pas sortir. Donc, il faut se remplir. À part que, une fois qu'il est gros, enfin, qu'il a pris des kilos, il va culpabiliser et il va avoir honte parce qu'il s'est donné du plaisir en mangeant. c'est pas bien. Et en plus, les bourrelets, c'est dégueulasse. Donc, on arrive sur les bolimies qui se font vomir. Ah ouais, d'accord. Ok. Et en plus, si on a des rondeurs, on se met vraiment pas à l'abri de se faire moquer. Oui, aussi. Et puis, de toute façon, ça vient encore toucher l'estime de soi, l'image de soi. Exactement. Oui, forcément. Donc, avant d'en arriver à tes petits côtés positifs, je vais quand même parler du buffle qui est, voilà, quand on parle des caractéristiques physiques, on parle d'un buffle. Donc, c'est souvent des gens qui sont un peu compacts, en fait. pas forcément gros, mais tankés. Trappus ou... Ouais, ils peuvent avoir... Ils ont souvent le haut très développé et parfois, les jambes un peu plus minces. On a l'impression que oui, c'est des blocs. En fait, vous savez, vous avez l'impression que quand ils s'assoient, ils sont en une pièce, quoi. C'est... Voilà. Les muscles sont très compacts. D'accord. Ils sont... Ouais, ils sont bien développés. Bon, on peut avoir aussi ceux qui sont en surpoids du... S'ils ne se font pas vomir, forcément, qui ont du surpoids. Ouais. En fait, ils vont être en surpoids et ils vont y rester pour éviter de se montrer tels qu'ils sont vraiment. Ils ont l'impression que c'est comme s'ils étaient cachés derrière leur rondeur. D'accord. D'accord. L'intimité toujours. Ouais. Les sens intérieurs, sa beauté intérieure, on ne la montre pas de peur qu'elles soient encore brimées, quoi, en fait. Donc ça, je l'ai dit tout à l'heure, le dos rond, les épaules voûtées, oui, parce que forcément, voilà, on a l'impression qu'il porte le monde sur ses épaules, mine de rien, quand même, un peu. Il donne l'impression, en fait, comme le buffle, qu'il est peu mobile, en fait, qu'il a un peu du mal, il est lourd, donc un peu de mal à se déplacer. Enfin, quand il fonce, après, il y va. Et c'est l'apparence qu'on pourrait lui donner. On a l'impression qu'il n'est pas très à l'aise dans son corps. Voilà. Bon, c'est une cocotte minute, on l'a dit tout à l'heure aussi, donc forcément, ça va être quelqu'un qui, il paraît impassible, mais on va le voir parce que c'est quelqu'un qui va pouvoir remuer sa jambe. Par exemple, il va jouer avec un stylo qui va faire, qui va taper ses ongles sur la table, ce genre de choses. Il ne bouge pas dans tous les sens parce qu'on l'a dit, il est compact, mais on va dénoter quand même quelques petites tiques nerveux qui sont par-ci, par-là. Mais, quand c'est par exemple le conjoint d'une amie à nous et qu'on ne vit pas avec, on a tendance à le voir comme un gros nounours, quoi. Oui. Il est gentil, il est toujours prêt à rendre service, il est là, il est posé sur le canapé, tout lui convient, ce n'est pas compliqué, on lui fait plaisir. Il est cool, il s'en fout, on dirait qu'il s'en fout. Oui, voilà. Il a un visage qui est expressif quand même, qui est souriant, qui est avenant puisqu'il s'occupe des autres, etc. Donc, on voit un peu la caractéristique de la personne. Émotionnellement, eh bien, il y a la honte de soi, bien sûr, donc une culpabilité. Plus, plus. Vous savez, il y a des gens quand vous leur dites, ils se plaignent. Ouais, mon mari, il ne fait rien, il a un air, etc. Mais pourquoi, tu n'as qu'à l'air de repasser ses chemises, il n'a qu'à l'air de repasser, il est assez grand quand même. Oui ? Ah ben non, quand même, je ne peux pas faire ça. Ben pourquoi ? Pourquoi tu ne pourrais pas faire ça ? Ben si tu t'occupes des enfants, que tu fais la bouffe, etc., il peut… Ah non, non, c'est la honte. Ah non, non, moi, j'aurais honte, mon Dieu, s'il dit à quelqu'un que je ne lui repasse pas ses chemises, une rencontre. Ah ouais, carrément, ça existe. Oui, ça existe encore. Ça existe encore, ok. et moi, j'ai une dame qui est venue qui est venue, ce matin, tu vois, elle vient, bon, on est sur les blessures, tout ça, notamment l'humiliation, ce matin, et la première chose qu'elle me dit, c'est, elle me dit, je contentais dernière fois la vendance, non, le rejet, le rejet, ça m'a fait vachement du bien et tout, etc., elle me dit, mais bon, par contre, samedi soir, j'étais invitée avec une soirée fille, tout ça, alors je m'étais dit que j'allais y aller et tout, que justement, comme lui, il sort tout seul, etc., c'était bien et tout, et au dernier moment, ben non, quand même, j'ai culpabilisé, je me suis dit, je ne vais pas le laisser seul, du coup, je suis restée, j'allais à la télé avec lui. Oh, mais du coup, il faut qu'elle vienne pour l'humiliation. Je lui dis, mais lui, pourquoi, pourquoi est-ce que, est-ce que, il sort ? Oui, oui, mais bon, oui, je sais, je sais, mais bon, j'ai pas osé. Ah ouais, c'est fou, culpabilité de, je comprends, il faut que la personne vienne à l'humiliation, voilà. Elle l'a fait ce matin avec moi, parce que c'est une dame qui travaille ici, et donc, elle vient faire les cinq blessures, j'en ai dessus, c'est pour ça que je t'ai raconté. Ah, ok. Ah, ok. Donc, c'est quelqu'un qui se sent coupable tout le temps, alors de ne pas être assez ci, de ne pas faire assez bien ça, voilà, presque d'exister, quoi. Ouais, c'est un coupable qui fait quelque chose qui ne pourrait pas convenir à la personne, quoi que ce soit, il peut le dire, voilà, il est vraiment là-dedans. Il a toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche sur lui, ou en lui. D'accord. Alors, par exemple, il va se préparer pour aller quelque part, il va dire un truc qui ne va pas, non ? Bah non, c'est bien, tu es super bien habillé comme ça, ça te va bien. Non, mais je ne sais pas, j'ai l'impression, tu es sûre, il n'y a pas un truc, je rajoute un truc, ou alors je change la veste peut-être ? Ouais. Il a toujours besoin qu'il y ait quelque chose qui cloche, en fait. Il a goûté perfectionniste du coup un peu ? Non, pas du tout. Pas vraiment ? C'est juste que c'est, il est persuadé qu'il y a quelque chose qui cloche en lui, et donc quand c'est important d'être par exemple bien habillé, il y a quelque chose qui cloche sur lui. D'accord. Ok, voilà. Bon, évidemment, il a plein de problèmes avec les ressentis, incapable de les, il cache ses émotions, donc incapable de communiquer ses ressentis, et surtout son désaccord. Il ne sait pas dire non. Il dit oui à tout. Ouais, ça j'en ai eu pas mal en séance aussi, le test m'a bien révélé que des fois, ouh ! Mais le jugement, il ne va plus m'aimer, si je lui dis non, si je refuse, il ne va plus m'aimer, il va dire que je suis égoïste, il va dire que si, il va dire que là, donc je vais dire oui. Je n'ai pas envie de le faire, pas le temps de le faire, mais je vais le faire quand même. Ouais, pas chouette, ça c'est pas chouette. Alors, comme il a gardé, évidemment, on l'a vu avec le buffle, comme il garde ses émotions beaucoup trop longtemps, eh bien évidemment, quand il explose, c'est le carnage. Ouais, c'est ça. Il se met dans une colère noire, mais pour un truc style, ramasse ton assiette, quoi. D'accord. Il ramasse sa range, il ramasse les assiettes et... Pof, là ! L'agout du buffle. Il arrive très rarement parce qu'il est costaud, le buffle quand même, donc il garde longtemps, longtemps, ça peut durer 10 ans. Par contre, il peut vous rappeler ce qui s'est passé il y a 20 ans. Ouais. Ce que vous lui avez fait il y a 20 ans, il peut vous le ressortir, mais sans aucun problème. Il se rappelle de la honte qu'il a ressentie à ce moment-là suivant ce que vous lui avez infligé à la virgule près. Ben oui, parce qu'il y a le ressentiment, forcément. OK. Il y a des avantages alors, quand même. Comment ? Il y a des avantages quand même, alors. On y vient ou pas encore ? Oui, on va y aller. Il est quand même rapidement envahi et débordé, toujours son intimité, on ne respecte pas son espace, on est d'accord ? Ça, c'est important. Ouais. Et c'est quelqu'un qui se sacrifie pour les autres. Il a besoin de se sacrifier, il a l'impression qu'il a une mission, en fait. D'accord. Sa mission de vie, à lui, c'est d'aider les autres, de se sacrifier pour les autres. Ouais, c'est chaud. Donc, il est en pâte et c'est une époche émotionnelle, évidemment. Voilà. Le côté positif, on y arrive. Oh, il y en a quand même. Alors, il connaît très bien ses besoins, il sait exactement ce dont il a besoin. D'accord. Le problème, c'est qu'il ne les écoute pas. Oui, ben voilà. Donc, c'est bien de savoir. Il les connaît lui. Il y a des gens qui ne connaissent pas et qui tu dis t'aurais besoin de quoi ? Ouais, je ne sais pas. Lui, il te dit, j'aurais besoin de me reposer, j'aurais besoin de prendre un peu de plaisir à droite ou à gauche, etc., en faisant ci, en faisant là, mais il ne le fera pas. C'est quelqu'un d'extrêmement sensible aux besoins des autres. Ça, on ne peut rien lui enlever. C'est quelqu'un qui est toujours disponible, etc., donc c'est une qualité. Il a vraiment une âme de missionnaire. Ça, c'est clair. D'accord. qu'il demande quelque chose et toi, je te dis ton fils, mais ce sera plutôt ta fille, je crois. Moi aussi, c'est valable, vu qu'il y a les deux. Il y a un peu petits l'autre. Donc, elle vient, elle te dit, aide-moi pour quelque chose. Il y a des mots, mais je te laisse, j'allais partir justement et tu lui dis, mais non, mais attends, il y en a pour deux minutes, tu peux rester. Non, non, mais je ne veux pas te déranger. Moi, j'en ai plein dans la clientèle. Il dit, je vous dis ça, après, je ne vous dérange plus. vous ne me dérangez pas. Eh oui, c'est ça. Eh oui, ça va aller. Vous avez le temps. Vous pouvez bien. Non, non, mais je ne vais pas vous prendre tout votre temps. Vous êtes peut-être du monde. Ils sont, voilà. C'est des gens qui font une humiliation, en fait, et donc, ils vont respecter pour ne pas envahir la personne puisqu'eux, ils ne supportent pas de l'aide. C'est des gens très joviales. On ne s'ennuie pas du tout avec eux. Ils aiment vraiment les amis, tout ça, etc. Partagés, tout ça. Et c'est quelqu'un quand il vous accueille chez lui ou quoi que ce soit, il vous met vraiment à l'aise. Vous savez, ces gens qui, vous ne les trouvez pas bien et vous arrivez, vous avez l'impression de les connaître depuis 10 ans, ils vous mettent à l'aise. Très chaleureux. Oui, très chaleureux, voilà. D'accord. Et il est très généreux aussi, serviable et altruiste. D'accord. Il a des belles qualités quand même. Oui, attends, quand même. Non, mais il peut avoir des talents d'organisateur ou d'organisatrice parce que justement, il va faire attention à tout le monde. Oui. Aux besoins de tout le monde. Eh oui. Aux satisfaire tout le monde. Eh oui. C'est le talent. Alors, c'est quelqu'un qui, quand il va arriver à avoir un moment de répit avec cette blessure, c'est quelqu'un de très sensuel et qui peut avoir une sexualité très belle. D'accord. Voilà. Mais, il ne faut pas que ces vieux démons titillent quoi. Parce qu'il y a quand même ce côté masochiste, le masque. donc, ça peut, voilà, ça peut dévier sur… Donc, il va faire très attention, c'est très beau, c'est, il va faire très attention à son ou sa partenaire pour ne pas déborder non plus et voilà, il va être quand même un petit peu dans le retenu et c'est quelqu'un qui peut être très très doux et qui va s'occuper du besoin de l'autre même s'il en tirera profit bien évidemment mais voilà. Il est d'une grande dignité quand on le voit quand même parce que c'est important pour lui d'être… Oh oui, il fait attention à tout ça, il fait attention à tout ça. On a l'impression quand on le voit que c'est quelqu'un fier de lui ou fier d'elle. D'accord. Il assure quand même, il a l'impression de montrer que, bon, ça n'est qu'une impression. Oui, une différence quoi alors que bon… Oui, il avait l'allure. Oui, oui, ah ben oui, évidemment. Il ne faut pas que ça cloche donc oui. C'est ça. Donc, les mots-clés, invasion, humiliation, abus, voilà, frustration. Éponge. Éponge. Les phrases-clés qu'il peut prononcer « de toute façon, je suis nulle ». Donc, on retrouve le régime au rejet, hein ? Oui, aussi. Ce que je pourrais dire n'intéresse personne, ça nous fait penser au rejet aussi. Oui. De toute façon, ils ont toujours raison. Ça, c'est bien lui. OK. Je ne me sens ni entendue ni respectée. « Je suis toujours une victime ». Je me sens envahie régulièrement. Il peut dire « je me suis sentie humiliée de façon assez fréquente ». Alors, je le disais tout à l'heure, mais il va dire dès qu'il va dire « ah là là, c'est la honte ». Oui. Il n'a pas honte. Oui. Ça, ça va lui revenir régulièrement dans son vocabulaire. Il cherche quand même à avoir un certain contrôle, même si on n'est pas dans le contrôle comme on a vu avec l'abandon. Mais quand même, il surveille pour ne pas déborder. Mais lui, c'est pour ne pas déborder. Oui, c'est pour ne pas avoir la honte. sa liberté déborde et qu'il puisse attirer un sentiment de honte en fin de compte. Surtout au travail, d'ailleurs, il va plus être contrôlant sur le travail que dans la vie privée. Il ne veut surtout pas avoir honte au travail et être humilié au travail parce que le travail, on a besoin de l'argent, on a besoin pour en vivre, etc. On a besoin de son travail. Donc, pour lui, c'est un sujet où c'est important. D'accord. Il a besoin de liberté, mais quand on lui donne, il la prend rarement. Il va vous dire « Ah là là, j'ai besoin de plus de liberté, moi. » Mais après… Oui, mais après, ça dit… Tiens, sort, sort, mais non, je ne peux pas, je dois rester avec. Oui, mais je te la donne. Exactement. Son mari aurait rien dit d'ailleurs à cette femme. C'est sûr. C'est elle qui ne s'est pas autorisée. Bien sûr. Et c'est quelqu'un qui peut vous dire régulièrement « Moi, je suis malheureux en amour. » parce que se livrer en amour, c'est difficile. Il ne communique pas ses ressentis, il ne communique pas ses émotions. Sexuellement parlant, il faut que tout soit bien propre. quelque part. Il ne se lâche pas trop, quoi. Oui, oui, oui. Donc, quelqu'un qui ne vous communique pas ses sentiments, qui est sur ses gardes pour ne pas avoir honte et ne pas vous faire honte. D'accord. Ce n'est pas évident. Ah oui, complètement. C'est clair. Oui, c'est facile. Oui, oui. Donc, on va finir avec des maladies qui sont les maux de gorge. Oui. Tout ce qui doit être communiqué, on est d'accord, les angines, les laryngites, les paryngites, parce qu'il garde trop longtemps ce qu'il a à dire, voire il le garde. On peut avoir des maladies du foie. D'accord. Parce qu'il a tendance à se faire de la ville tout le temps. Oui. Pour la peur de la honte. Donc, c'est dur d'être toujours sur ses gardes pour être sûr qu'on ne fera pas honte ou qu'on ne fera pas quelque chose qui va nous donner honte à nous. Oui, donc, il faut aviser une billière, l'association des deux. exactement. Et des problèmes respiratoires, parce que comme il est toujours en train de courir de tous les côtés et qu'il se surveille de partout, la respiration est courte, rapide, et à un moment donné, et puis comme ce n'est pas... Il aime la vie, mais il en fait un enfer quelque part. D'accord. Il aime bien les... Voilà, il est convivial, comme je vous ai dit, généreux, etc., etc. Mais de sa vie à lui, vraiment à l'intérieur de ce qu'il vit, c'est compliqué. Et la respiration, c'est la vie. Oui, complètement. Donc, quand tu parles de respiration... Voilà, elle est trop rapide et trop courte. Tu parles de poumons vraiment ou ça peut être sinus ? C'est quoi ? On peut avoir la sinus, on peut avoir poumons, on peut avoir tout ce qui est respiratoire, le nez, avoir des rhumes récurrents, voilà. Sinusites, tout ça, tout ça, quoi. Exactement. Ah ouais. Comme la borge. C'est-à-dire que c'est quelqu'un, quand il est pris, il est pris là, et sa boule, il est là, il fait ça. D'accord. Voilà. Le mantra, il y en a deux, c'est je suis libre. Allez, je suis libre. Et je peux m'exprimer en toute sécurité. Je suis libre. Parce que ça aussi, c'est exprimé, il parle beaucoup des autres, il absorbe beaucoup les émotions des autres, il est beaucoup à la disposition des autres, mais de lui-même, c'est quelqu'un, vous l'entendrez rarement parler de lui. Ouais. Intimement, je parle. C'est intime. Il peut raconter un événement qui s'est passé au travail, il peut raconter ce qui s'est passé avec une personne qui l'a soignée ou qui l'a aidée et tout ça. Et lui, de sa vie intime, c'est le genre de personne que vous avez dans votre bureau et puis, voilà, il est sympathique, tout ça, ou il est dans un bureau tout seul, il est sympathique, tout ça, etc. Et le collègue, il est marié, on ne sait rien. Mais il avait quelqu'un qui avait des choses. Ah, je ne sais pas, il dit j'en ai rien. C'est vrai que c'est ça. Et tu sais où il habite ? Ah ben non, non, moi je ne sais pas où il habite. Il est enfant. Il vient des fois en vélo, il ne doit pas habiter loin, mais c'est, des fois, et lui, tu sais, ben non, et en fait, on se rend compte qu'on ne sait rien dessus. C'est une énigme. Ouais, une énigme. Ah ouais, ok. Du coup, il y a une question là, quelque sorte, une question-affirmation de Jacqueline qui dit qu'en fin de compte, humilier ne veut pas perdre la face quand il a eu honte devant son parent. Exactement. C'est ça, ouais, ben oui. Mais il a eu honte, il a fait honte. Il a fait honte, Et en fait, il a vu la honte dans les yeux de ses parents. Ouais, c'est ça. Il a provoqué la honte en lui en fait. Ouais, voilà. Tout à fait. Mais c'est tout à fait ça, oui. Eh oui. Ouais. Sacrée blessure. Bon, en tout cas, voilà, c'est... C'est ouais, c'est blessure. Moi, je l'avais sans le savoir. Ouais. Et j'avoue que quand je m'en suis libérée, j'ai vraiment vu l'impact qu'elle avait sur moi. Et je me retrouve, quand j'étais jeune, je me retrouve dans la moitié de ce que j'ai dit. Facilement. Ah ouais. Moi, je vais l'avoir à 60 au moins. D'accord. Ok. Ouais, ça crée impact, quoi. Du coup, vous avez toujours la possibilité, si vous êtes dans le coin, sur la garde, de venir consulter, Patricia et moi-même pour cette blessure d'humiliation. Du coup, ça sera le samedi 8 avril. Donc voilà, donc il y a quelques places de disponibles. Moi, en kinésiologie, donc moi, je m'occuperai vraiment du corps pour pouvoir faire émerger la blessure d'humiliation, savoir depuis quand ça s'est remonté. Et puis après, Patricia prendra le relais pour pouvoir s'occuper de quelque part de diffuser, de s'occuper de votre âme, en tout cas par l'hypnose ou l'EMDR, si vous avez des souvenirs plus précis, pour pouvoir vous libérer de ça, de l'impact que ça a dans votre vie. On va travailler avec de l'EMDR si vous avez un souvenir précis de l'enfance, par exemple, ou qui vous est arrivé il n'y a pas longtemps, mais qu'il est précis et où vous avez ressenti cette honte, cette humiliation et qu'elle vous a marqué, qu'elle vous a impacté. Donc, c'est un traumatisme. Donc, on peut partir de ça pour travailler de l'EMDR parce que c'est du désencodage en fait. On va désencoder la croyance que vous avez encodée dans votre cerveau au moment du traumatisme et on va la remplacer par ce que l'on appelle une croyance aidante et ça, c'est immédiat. Vous sortez de la salle, vous êtes guéri de cette humiliation. Maintenant, parfois, on n'a pas forcément les souvenirs de ce qui s'est passé, de ce qu'on a pu faire dans l'enfance et de... On a ces masques, donc comme je vous disais, vous avez 20% et en fait, normalement, vous en avez 80, c'est juste que les masques qui sont... Et quand les masques sont trop forts, on n'arrive pas à trouver un moment précis d'humiliation réelle. Donc, à ce moment-là, on travaille avec notre âme puisque c'est elle qui les détient, ces blessures et c'est elle qui veut s'en libérer en hypnose spirituelle et on va aller demander à notre âme de déprogrammer tous ses comportements et de nous libérer de cette blessure. Voilà. Bon, formidable. Merci Patricia. Du coup, on a déjà Emmanuel qui a hâte d'avoir le prochain live dans 15 jours pour la blessure de trahison. Je ne sais pas si tu cocheras toutes les cases. Après, on en a tous, voilà, énormément. Moi, je me retrouve dans pas mal aussi. Mais le tout, c'est surtout que ça n'impacte pas dans votre vie, que ça ne vous pollue pas pour vous sentir heureux et mettre des choses en place et vous sentir dans le choix, finalement, parce que c'est ça qui vous permet d'être épanoui, c'est d'avoir le choix dans votre vie. Donc ça, c'est très important. Vous avez toujours la possibilité de venir vous libérer de ces blessures. Donc je vous rappelle qu'il reste des places pour la blessure d'abandon le samedi 18 mars. Il reste 4 places, 4-5 places. Donc ça se remplit vite. Pensez-y, voilà, c'est quelque chose qui pourra, si c'est quelque chose qui résonne, vous avez toujours le replay sur la chaîne. Je vous rappelle que vous pouvez toujours vous abonner à cette chaîne, mettre des pouces en l'air aussi en dessous de cette vidéo. Et puis, il y a toujours aussi les coordonnées de Patricia, voilà, en dessous de cette vidéo. pour pouvoir la contacter également si vous souhaitez, vous abonner à sa chaîne aussi si ça nous parle. Voilà, j'ai fait le point, je crois, surtout. Du coup, il y a tout qui est sorti. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour. En tout cas, voilà, c'était super intéressant encore une fois. Patricia, merci beaucoup pour cette vidéo. C'est vrai que sur les blessures, on entend beaucoup parler, mais quand on va vraiment au fond, les blessures et qu'on comprend leurs mécanismes, on comprend beaucoup de choses. Et du coup, quand on a fait, quand on a fait les cinq tests, on se dit, mais mince, je suis qui du coup ? C'est ça. Il y a tellement de choses qui je suis vraiment, quoi. Et moi, je vous rappelle, mais je crois que je l'avais dit à la première émission, c'est mon frère qui me l'avait fait comprendre parce qu'un jour, quand je suis arrivée comme il habite à Toulouse et que j'y vais deux fois voir en haut et j'avais travaillé mes blessures, etc. et puis un jour, il m'a dit « Ah, tu ressembles enfin à une femme, mais j'avais quand même un 45 ans. » Et je lui dis « Pardon ? » Il me dit « Oui, il irait nourrir femme. » Et je lui dis « Mais de quoi tu parles ? » Il me dit « Je ne sais pas ce que tu as fait, mais jusqu'à présent, tu avais un corps d'enfant. » D'accord. Tu vois. Et on en a rediscuté là parce qu'il a regardé et il s'intéresse forcément à ce que je fais donc il a regardé dans son live, le rejet notamment et il me dit « Oh là là, je n'ai pas pu aller jusqu'à la fin parce que j'avais l'impression que tu parlais de moi. » Alors, on a rigolé évidemment. Mais oui. Parce qu'il est très spirituel lui aussi et donc je lui dis « Mais tu crois que quand j'ai été recherchée chez les petits chiâtres et tout ce qui s'était dit sur ses blessures, j'ai dit « Tu crois que moi… » Il me dit « Mais je te l'ai dit de toute façon, il me dit « T'as changé physiquement ? » Il me dit « Ça n'a plus rien à voir. » Oui, parce qu'il y a un impact sur le physique. Tout à fait. J'aurais jamais fait de vidéo comme ça. Ce n'était pas possible. Et moi donc ? Et moi donc ? Je suis à l'aise dans ce que je suis. J'ai 53 ans. J'ai des rides. Je m'en fous complètement. Je me sens parfaitement… Tu es magnifique. Voilà, 53 ans et tout va bien. Je suis arrivée à être au plus près de moi… Enfin, à être plus près de moi-même parce que je suis sûre que dans les années qui vont venir, je vais trouver d'autres techniques qui vont me permettre d'aller encore plus loin, bien évidemment. C'est le but. Mais c'est vrai qu'on ne se rend pas compte de ces blessures-là. Mais moi, qui ai un fils, je me dis « Mais oui, quand je vois ces blessures, il y a des erreurs que j'ai faites, bien sûr. » mais bon, encore une fois, il y a la prise de conscience. Donc ça, c'est le plus important. Moi, j'ai un fils qui est aussi gentil que celui qui a laissé le message. Donc, il m'a dit « Mais maman, je ne vois pas de quoi tu parles. » Voilà, c'est magnifique ça. Du coup, en tout cas, il nous remercie. Moi, je remercie aussi tous les participants. Merci beaucoup pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos interactions, pour votre intérêt. Sans vous, on ne serait pas là aussi. C'est important de vous le rappeler. Donc, merci de vous abonner à cette chaîne si c'est quelque chose qui vous intéresse, que ce soit la kinésiologie, les blessures, tout le contenu que je peux vous apporter parce que pour moi, c'est très important de vous aider en plus de mes séances aussi. Donc, vraiment merci. Du coup, je vous mets le petit merci. Merci. Merci à tous et à toutes. Franchement, c'est vraiment un plaisir parce que vous communiquez, vous échangez et dans un live, c'est super important parce que quand on a des gens qui sont là et que le chat est vide, on a l'impression que ça n'intéresse pas et ça met un malaise par rapport à la conférence quand on l'a fait et quand on voit que les gens disent bonsoir, quand on voit que les gens ont envie d'écouter et puis qu'ils commentent, qu'ils posent des questions. En tout cas, pour moi qui suis là et qui vous parle pendant une heure, une heure et demie tous les 15 jours, c'est vraiment très agréable d'avoir des gens qui communiquent comme vous et pour moi, c'est un bonheur. Donc, merci pour tout ça et merci de votre attention aussi. Voilà. En tout cas, voilà. Donc, ça sera le mot de la fin. Un grand merci. Merci encore pour votre fidélité et puis on se retrouve dans 15 jours. Donc, si ce n'est pas encore le cas, abonnez-vous pour pouvoir avoir le rappel et puis activer la cloche aussi pour qu'on puisse vous rappeler des prochains lives et puis on se retrouve très prochainement. Voilà, je vous souhaite une très, très belle soirée et puis à bientôt, Patricia. Belle soirée à tout le monde. Au revoir. Sous-titrage ST' 501